Déclaration des députés. Député de Timmins. Monsieur le Président, nous tous, malheureusement, sommes dans une situation où il faut conduire là où l'on veut se rendre, dans cette chambre, tout particulièrement si vous vivez dans l'Ontario du Nord, au rural, où il n'y a pas de transport en commun, comme ici dans la ville de Toronto. Imaginez la frustration, Monsieur le Président, lorsque les gens regardent le prix de l'essence dans une période de 45 jours, on a passé de 90 cents le litre à 1,47 $. De toute évidence, quelque chose se passe à la pompe et le premier ministre peut jouer ses jeux, essayer de blâmer le tout sur la taxe sur le carbone. Oui, Monsieur le Président, 4,4 cents, c'est réel, mais cela n'est pas le seul problème. Comment expliquez-vous qu'à la pompe à Timmins et à l'échelle de l'Ontario, vous avez une différence de prix qui passe de 85 cents le litre à 1,47 $ le litre, sans que le prix du baril ait augmenté? De toute évidence, les gens sont étouffés à la pompe. De toute évidence, c'est les pétrolières qui font un profit sur notre dos se disant qu'ils peuvent étouffer le marché. Et il y a le gouvernement Ford qui joue ce petit jeu faux qui place la faute sur la taxe sur le carbone plutôt que de protéger le consommateur. Si on peut vendre une caisse de bière à Toronto et à Kenora au même prix, si on peut transporter le gaz naturel et le vendre à un prix raisonnable d'un côté de la province à l'autre, certainement, on peut faire la même chose en Ontario lorsqu'on parle du pétrole. Je demande au gouvernement d'envoyer notre projet de loi en comité et de faire quelque chose pour protéger les consommateurs et de faire quelque chose de réel lorsqu'on parle de la protection du consommateur. Déclaration des députés et députés de Barrie-Innisville. Merci, M. le Président. Je voulais mettre à jour la Chambre sur la réussite de Jason Hallman. Jason a visité cette assemblée. C'est un paralympien et je fais une déclaration pour le reconnaître ici en cette Chambre, mais j'ai une mise à jour pour tout le monde. Jason a organisé son événement rasoir de l'espoir dans ma circonscription. C'est une levée de fonds pour la Fondation Terry Fox à Barrie. Son but était de lever 5 000 $ et il a été encore plus loin de son objectif. Il a levé 5 400 $. Il a reçu beaucoup d'aide de la collectivité et, M. le Président, c'est pour une excellente cause. Les gens se sentent peut-être un petit peu plus légers parce qu'ils ont dû couper leurs cheveux, mais nous avons levé, Terry a levé plus de, Jason a levé plus de 18 000 $ en fonds pour la Fondation Terry Fox depuis lors. Député de Waterloo, on a un système ici de la part du gouvernement Ford. On continue d'ignorer les données scientifiques. Maintenant, on a diminué les fonds des organismes qui mènent la recherche et l'innovation. Hier, le budget de l'Institut pour la médecine régénérative a été diminué. Ça affecte des recherchistes qui font un travail qui sauve des vies. Entre autres, on travaillait à cet institut pour éviter les dommages à long terme sur les poumons de bébés. Il y avait un retour sur cet investissement. Le financement a aussi été retiré au Centre Molette. Ironiquement, ils faisaient un travail assez bien que le gouvernement les a cités dans leur propre budget. Et enfin, Communitech à Kitchener-Waterloo, ils ont perdu 15 personnes après une compression de 30 % de leur budget. Ils sont bien installés à Waterloo comme un chef de file mondial pour chaque dollar investi dans cette entreprise. 22 % étaient réinvestis dans la collectivité. Ces organismes produisaient des résultats. Et pourtant, le gouvernement Ford les a coupés à la hache parce que si les faits sont éliminés, les faits n'existent pas. On prend des décisions politiques selon les désirs des amis du Premier ministre. C'est un jour sombre en Ontario lorsqu'on fait de telles compressions. Et pourtant, ce n'est pas pour la population ici, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de députés et députés de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir l'Association de l'Encéphalomyalgie à Toronto. Cette association est là pour éduquer les gens qui vivent avec la fibromyalgie et la sensibilité chimique. En tant que députée, j'apprécie le rôle important de ces organismes et qui améliore le bien-être des Ontariens. J'aimerais réitérer l'engagement de notre gouvernement de s'assurer qu'aucun Ontarien ne croit que les questions de santé n'intéressent pas leur gouvernement. Nous allons travailler pour jeter le jour sur ces défis. Cela fait partie de notre travail pour que le Réseau de la santé fonctionne vraiment pour la population de l'Ontario et être axé sur le patient. Encore une fois, je remercie tout le monde qui est impliqué dans cette association pour les gens qui vivent avec la fatigue chronique, l'encéphalomyélite myalgique et la fibromyalgie. Merci, M. le Président. Merci. J'aimerais prendre la parole aujourd'hui pour parler de la fusion de la commission de santé Niagara avec quatre autres entités, entre autres celle d'Hamilton. C'est une compression, ne vous y trompez pas. On fait des compressions sur la municipalité en diminuant la formule de financement. M. le Président, ça signifie qu'au cours des prochaines semaines, la santé publique devra ajuster son budget de 350 000 $ pour fonctionner. C'est le retour de Mike Harris. On transfère les coûts aux villes et aux villages qui devront augmenter les impôts fonciers pour combler le manque à gagner. Ces compressions font en sorte que les impôts fonciers montent en flèche. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne veut pas s'assurer... Pourquoi est-ce que ce gouvernement s'assure qu'on ait les impôts les moins élevés pour les sociétés? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas d'avoir vraiment des priorités bien placées plutôt que d'équilibrer le budget sur le dos de la population? Qu'est-ce qui est le plus important? Notre réseau de la santé publique ou de s'assurer que les PDG font le plus de profit possible? Je deviens la réponse et j'espère que le premier ministre peut le faire aussi. C'est le temps d'avoir les priorités à la bonne place ici. Arrêtez les compressions. Arrêtez de vous... de vous désaisir de vos responsabilités. Défendez notre réseau de la santé publique. Député d'Ottawa-Sud, rappel règlement. Merci. Je demande le consentement unanime pour faire la déclaration de député de ma collègue de Toronto... de Thunder Bay Supérieure-Nord. Le président, on demande le consentement unanime pour faire une déclaration maintenant pour le député de Thunder Bay Supérieure-Nord. D'accord? D'accord. Député d'Ottawa-Sud, merci et je vous remercie. Je remercie mes collègues de me permettre de prendre la place de mon collègue. Je veux simplement célébrer la randonnée pour les soins palliatifs qui s'est passée à Ottawa. Récemment, je l'ai fait pour appuyer le Centre de soins palliatifs d'Ottawa. C'est un bon événement. Des centaines de familles étaient présentes pour aider à appuyer les centres de soins palliatifs dans nos collectivités. Et ce centre fait un excellent travail pour les gens dans une période difficile de leur vie. Ils ont desservi 400 personnes cette année. Des centaines d'autres familles. Et encore une fois, on ne peut dire assez des bénévoles et du personnel. Et je voulais simplement les remercier du bon travail qu'ils font à Ottawa. Et j'apprécie l'indulgence du Président pour cette déclaration. Et maintenant, si je change de sujet, c'est une demande et je vais vous l'expliquer plus tard, M. le Président. Mais j'aimerais dire qu'en fin de compte, c'est la meilleure façon de faire un bon gris cheese. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Protéger l'essentiel. C'est ce que la population nous a envoyé ici. C'est la raison pour laquelle la population nous a envoyé ici. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris une approche responsable pour rétablir les finances de la province afin de protéger les services publics essentiels comme les soins de santé et l'éducation et de mettre fin aux politiques échouées du gouvernement libéral précédent qui dépensait 4 milliards de dollars à chaque jour qu'il n'avait pas. Le taux d'augmentation de notre dette, 12 milliards par année, ajoute aux compressions faites dans nos services et on le paie à chaque jour. C'est la raison pour laquelle on a fait des ajustements essentiels dans le budget de cette année et la raison pour laquelle on s'attend à ce que nos partenaires fassent leur part du travail. Parce que 90 cents, plus de 90 cents de chaque dollar dépensé par le gouvernement de l'Ontario est transféré ailleurs, que ce soit aux municipalités, aux hôpitaux ou aux conseils scolaires. On demande à nos partenaires de faire la même chose que nous faisons, de revoir leurs dépenses, de minimiser les dépenses administratives et d'établir une liste de priorités. Malgré tout ce que l'on entend de l'opposition, notre budget est un plan modeste pour équilibrer le budget dans 5 ans et ce sont les mots de Marcus G., qui n'est pas très conservateur et en raison de notre travail, on peut investir 2 milliards de dollars de plus dans le réseau de la santé et de l'éducation cette année et dépenser plus en santé et en éducation que tout autre gouvernement de notre histoire. Monsieur le Président, c'est ce que la responsabilité financière est et c'est ce que l'on fait. député de York-Southwesten, comme beaucoup d'entre vous le savez, la semaine dernière, il y a eu deux incendies à l'Institut de York. C'était un feu très important, plusieurs premiers intervenants sur place. Nous avons été en mesure d'évacuer le collège, le personnel ainsi que les étudiants. J'aimerais aussi reconnaître les efforts des premiers intervenants qui se sont assurés de la sécurité de tous les occupants du collège. C'est un collège qui célébrait son 90e anniversaire cette année. 880 étudiants sont maintenant à George Harvey et où les étudiants et le personnel ont très bien accueilli ces étudiants. Chris Toms, conseiller scolaire, a remercié les enseignants et les parents. La collectivité a été éclair. York Memorial est une structure historique et bien-aimée de la collectivité. Ce gouvernement s'est engagé à travailler avec le districteur scolaire de Toronto pour s'assurer que York Memorial soit rénové. On remercie le gouvernement de son soutien et on espère qu'il s'en tiendra à leur engagement. Merci. Député de Cambridge, merci Monsieur le Président. Bon après-midi. Dans la région de Cambridge et Waterloo, comme vous le savez, nous avons la chance d'avoir plusieurs groupes et organismes où les gens qui ont des intérêts communs peuvent se rassembler avec leurs voisins et membres de la collectivité. Aujourd'hui, j'aimerais souligner un de ces groupes, les jardiniers de River Edge qui se sont établis il y a deux ans, depuis que cette société a été lancée. Ils ont la mission de donner des possibilités aux amis et aux familles de vivre dans la nature, avec des visites de jardins, des groupes de travail, des randonnées, des événements dans la collectivité ainsi que des orateurs invités. Le 13 avril, j'ai été à leur symposium Stepping into Spring, se jeter dans le printemps, et j'aimerais féliciter ces jardiniers pour un bon symposium. Évidemment, j'aimerais aussi remercier le vice-président, Laurie Bennett-Davies, ainsi que les jardiniers de Cambridge, pour m'avoir invité à se joindre à eux cette année. J'espère répéter l'expérience l'an prochain. Merci. Merci beaucoup. Député de l'Auqueville, Burlington, North Burlington. Monsieur le Président, les parents de ma circonscription ont besoin et méritent d'avoir accès à des services de garde abordables. Dans notre budget, le gouvernement a agi afin d'aider ces familles parce qu'on veut protéger l'essentiel. Ma collectivité est en grande croissance avec plusieurs jeunes familles. Plusieurs d'entre elles font des navettes très longues pour se rendre au travail et ont besoin d'un service de garde abordable. Dans les statistiques, Dale Halton, de 2018, dit que les parents paient en général 1 500 $ par mois pour les services de garde à Oakville et Burlington. Afin de répondre aux besoins, nous avons mis en place le Crédit d'impôt pour les services de garde. Il y a plusieurs familles qui recevront 75 % de leurs dépenses couvertes par le Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'accès aux services de garde d'enfants et l'allègement des dépenses, qui fournit différentes options, incluant de couvrir les centres de garde, les centres de la petite enfance à domicile. Et le personnel admissible sera appuyé par une augmentation de 2 $ l'heure. Et nous nous sommes aussi engagés à donner un milliard de dollars au cours des cinq prochaines années afin de créer près de 30 000 places en garderie, incluant 10 000 espaces dans de nouvelles écoles en 2019, incluant une nouvelle école dans ma circonscription de Oakville Nord-Est. Nous nous engageons à appuyer des services de garde de qualité pour toutes les familles qui en ont besoin et qui ont besoin de notre aide en Ontario. Merci, M. le Président. Merci. C'est tout le temps que nous avions pour cet après-midi. Rapport de comité. Rapport de comité.